Annyeong ! On va passer cette soirée ensemble, on va faire ma routine K-beauty du soir, commander des sushis et se poser tranquillou devant un K-drama, alors c'est parti ! Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, bienvenue, moi c'est Laura ! Mon but ici c'est de t'aider à trouver ton style en t'inspirant de la pop culture coréenne, donc si jamais ça t'intéresse et bien n'hésite pas à t'abonner pour une vidéo chaque semaine ! Première étape toujours d'une routine, c'est se démaquiller, j'utilise l'huile de iunique qui est absolument géniale, elle ne brûle pas les yeux, franchement je la trouve trop bien, je mets une, deux, trois pompes et je viens appliquer ça sur mon visage pour simplement venir dissoudre tout mon maquillage. Et ces temps-ci en fait je regarde le drama It's ok not to be ok. J'avais vraiment hésité à le commencer mais finalement j'ai craqué. L'actrice principale elle est tellement belle, son caractère il est absolument génial ! Vraiment je me plonge à fond dans ce qu'est le drama. En plus l'actrice elle est extrêmement bien habillée donc si tu aimes la mode je te conseille vraiment de regarder juste pour voir ses looks et ses tenues. C'est limite une oeuvre d'art qui marche la fin. C'est assez incroyable, c'est sublime, rien pour ça je te le conseille. Là j'ai bien massé le produit sur mon visage, ça a bien dissous tout le make-up. Je vais prendre une petite lingette réutilisable qui est déjà imbibée d'eau donc qui est déjà mouillée juste pour enlever déjà le surplus d'huile et enlever on va dire les premiers morceaux de maquillage qui partent avec. Et puis l'intrigue du coup de ce qu'est drama, d'un côté c'est romantique donc au début j'aimais bien, je trouvais intéressant. Après au fur et à mesure ça devient un petit peu trop cucu pour moi, après moi je suis assez pénible avec ça mais globalement pour le côté romantique c'est intéressant. Et puis là maintenant ce que je vais vite aller faire c'est aller me rincer puis humidifier mon visage pour pouvoir passer à la deuxième étape. Voilà donc j'ai le visage bien humidifié et je vais utiliser donc toujours une deuxième étape quand tu te laves le visage surtout le soir. C'est donc de Aromatica, c'est un nettoyant en gel donc qui se présente comme ça, qui est rose, c'est très joli et qui sent la rose extrêmement fort. Alors honnêtement si t'es pas fan des odeurs sur les produits, passe ton chemin parce que ça sent vraiment extrêmement fort. Et puis donc pour ce drama là, il y a l'intrigue qui est romantique mais il y en a une autre aussi, il y a deux intrigues qui se déroulent un peu en même temps. Et cette intrigue là elle est un peu mystérieuse et c'est clairement ça qui me fait continuer à regarder parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. On comprend pas tout et c'est ça clairement qui me fait crocheter. Et il y a aussi une atmosphère un peu glauque un peu mais en mode positif tu vois et qui remet une couche de mystère en plus. Et ça fait ça aussi je pense parce que notamment il y a l'intrigue mais aussi l'actrice principale elle habite dans un espèce de vieux château qui a un peu une aura, une atmosphère. Enfin je te jure ce drama que ce soit pour la mode ou genre ce château là il est juste sublime, il est marrant aussi en même temps, il est fait réfléchir, il est psychologique. Enfin franchement j'aime beaucoup, c'est un plaisir pour les yeux et moi par contre je suis pas un plaisir pour les yeux là et je vais aller me rincer. Et une fois le visage sec je viens appliquer un tonic, c'est de la marque Rire, c'est le All Kill Black Head Toner. Honnestement je n'en suis absolument pas très fan mais bon je le finis parce que j'aime pas gaspiller des produits mais clairement il fait rien de fou. Et puis donc pour cette soirée quai drama j'avais envie de faire un peu un truc cocooning et de me faire un petit masque. J'ai reçu des produits de la marque Viti Cosmetics qui m'ont envoyé leur gamme 6K sur la centella asiatica, qui est un ingrédient absolument parfait quand on a la peau irritée et qu'il faut l'apaiser, ce qui est littéralement clairement mon cas là-même tout de suite. Genre ma peau elle n'en peut plus. Ils m'ont envoyé trois produits de cette gamme-là, donc le premier que je trouve absolument génial, il se présente comme ceci et c'est dans une boîte. Une boîte exactement comme si c'était des mouchoirs, donc c'est comme ça sauf que ce sont des masques en tissu déjà imbibés. Il y a 30 masques à l'intérieur donc clairement pour le prix je pense que c'est la meilleure affaire du monde. Et vraiment donc tu l'ouvres comme ça, tu prends les masques comme si c'était un petit mouchoir, je te montrerai tout à l'heure parce que je vais en faire un. Et puis c'est bien parce que du coup tu as les 30 masques dedans, mais à part le fait que oui niveau prix c'est bien plus avantageux d'avoir ça. C'est aussi un peu moins polluant même si on sait que les masques en tissu c'est pas le truc le plus écologique du monde. Mais là ça t'évite d'avoir un emballage encore en plus de chaque masque en tissu donc c'est plutôt pas mal. Et puis aussi petite histoire sur pourquoi c'est toujours un tigre sur les packaging des produits à la Centella Zetica de la marque Viti Cosmetics. C'est parce que la Centella Zetica elle a un deuxième nom qui est l'herbe du tigre. Et puis la légende raconte que lorsqu'un tigre se blesse lors d'une bataille, il se rend dans la forêt pour aller se rouler justement sur de la Centella Zetica pour soigner ses blessures. Et je trouve sympa qu'ils aient fait un petit rapprochement par rapport à cette histoire sur leur packaging. Ensuite un autre masque qui lui est composé d'argile, ça se présente en fait comme ceci. Et puis ce sont des petites capsules tout simplement qui sont présentes comme ça avec le produit à l'intérieur. Ça calme la peau, ça enlève les peaux mortes, ça réduit l'excès de sébum et forcément ça hydrate. J'avoue que j'ai déjà essayé hier, je pouvais pas attendre. Ce que j'ai vraiment apprécié c'est que c'est un masque en argile qui s'applique extrêmement facilement sur la peau. J'ai été étonnée. Et l'autre chose qui m'a vraiment surprise en bien c'est qu'il ne sèche pas sur la peau. En général les masques en argile ils sèchent sur ta peau. Ensuite même si tu rigoles ça vient craqueler et ça te fait mal, c'est affreux. Là il reste humide, c'est extrêmement agréable. Franchement j'ai adoré. Et puis finalement le dernier produit que j'ai reçu c'est la crème. Elle apaise la peau, elle l'hydrate, forcément elle la protège et apparemment ce n'est pas trop gras. Donc ça on testera. Pour se mettre bien pendant cette soirée Kedrama, je vais me faire un petit masque et pendant que ça pose j'irai commandé des sushis. J'ai même pas encore ouvert ce produit là mais on va le faire maintenant. Ça se présente comme ceci. Ensuite on prend la petite pince qui est fournie avec et on va essayer d'en attraper un. Allez. Ils sont extrêmement fins. C'est plutôt pas mal aussi. Ça en utilise moins de tissu au passage. Je ne sais pas si je suis psychologiquement prête à montrer ma tête comme ça sur YouTube. C'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Ah ils sont tellement frais. Ils s'appliquent extrêmement bien sur le visage. Ça c'est un bon point et aussi ils ont une bonne taille parce que certains ils ont les yeux trop rapprochés, les yeux sont trop petits. Ils sont beaucoup trop grands. Là pour mon visage c'est absolument parfait. Je suis navrée pour cette vue d'horreur que vous avez là. Je vais commander les sushis. Comme ça pendant sa pause ils auront le temps de venir. J'avoue que j'ai pas osé commander avant de faire cette vidéo là. Je me suis dit si le gars il sonne et que j'ai ça sur la tête, j'assumerai pas. Même si je suis en train de le filmer devant je sais pas combien de personnes sur YouTube. C'est pas grave, c'est pas la même chose. Et les trois quarts des gens qui regardent cette vidéo vous me comprenez, vous avez aussi exactement cette même tête. J'habite en Suisse si vous n'avez pas remarqué avec mon accent. Et du coup j'aime bien commander chez Sushi Zen. C'est pour moi le meilleur sushi que j'ai jamais goûté avant de pouvoir aller au Japon et de pouvoir goûter les vrais. Parce que je pense que c'est pas du tout pareil. Donc je vais aller commander ça sur leur site. Du coup ma petite commande ça va être les makisake avocados, les nigiri sake et les hazuma. C'est avec aussi du saumon et de l'avocat. En fait c'est saumon avocat juste mis différemment à chaque fois. Ça va faire bientôt 15 minutes que j'ai le masque sur mon visage. Il faut jamais le laisser plus longtemps que le temps recommandé. Tout simplement pourquoi ? Parce que sinon ça fait l'effet inverse. C'est le masque qui va du coup se mettre à absorber toute l'hydratation de ta peau et c'est clairement pas ce qu'on veut. Donc non, ne dors pas avec le masque, c'est pas une bonne idée du tout. Le sentiment quand on lève un masque en tissu c'est parfait. Ensuite le petit tap-tap du seigneur. Après un masque en tissu c'est bien de mettre la crève après. On n'y pense pas forcément parce que certaines fois l'essence est très épaisse. Mais c'est vraiment conseillé de rajouter une crème parce que ça va permettre de sceller l'hydratation et les ingrédients actifs de ton masque. En gros ça permet qu'il soit encore plus efficace. Et donc pour l'occasion je vais tester cette crème-là. Oh c'est un gel ! Je m'attendais vraiment que ça soit un gel alors. Oh la texture est trop douce. L'odeur est présente, ça fait très herbe médicinale. Un peu comme si t'étais dans un spa. Ces produits-là de Beauty Cosmetics sont disponibles sur plusieurs sites. Je te les mettrai de toute façon dans la description. Et d'ailleurs si t'aimes bien ce genre de vidéos et que tu vas en voir plus, n'hésite pas à mettre un petit like ! Maintenant qu'on a bien pris soin de notre peau, on va aller préparer la soirée Kedrama. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501